Le 21 octobre 1967, une marée humaine se forme dans la capitale des Etats-Unis afin de dire non à la guerre au Vietnam. Une photographie prise ce jour-là va entrer dans l'histoire. Retour sur un moment qui va devenir le symbole de la paix et de la non-violence. Nous sommes en 1967. Depuis plusieurs années déjà, les Etats-Unis envoient des jeunes citoyens américains combattre au Vietnam, théâtre de l'affrontement entre l'URSS et les Etats-Unis. Et ceux-là, les pacifistes et les hippies n'en veulent pas. Le 21 octobre 1967, pour interpeller le président Johnson, ils sont pas moins de 100 000 à se rassembler autour du bassin du Lincoln Memorial. Et ensuite, plus de la moitié d'entre eux vont faire une marche en direction du Pentagone. Une adolescente de 17 ans, Jane Rose Casimir, s'est jointe à la foule des contestataires et défile avec sa robe à fleurs. Arrivé à leur destination, les manifestants butent contre une ligne de soldats de la garde nationale. Jane Rose, qui empruntait un chrysanthème à quelqu'un, s'approche de la ligne de soldats et à quelques centimètres des baïonnettes, grandit sa fleur en signe de défi. Un geste très répandu parmi les adeptes du Flower Power et qui prône la non-violence. Marc Ribou, qui couvrait les événements pour l'agence Magnum, a pris de nombreux clichés ce jour-là, et notamment de ce moment. La photographie de la fille à la fleur, telle qu'elle est le plus souvent représentée, est le dernier cliché de la pellicule. Elle a été choisie parmi plusieurs photographies faites de la même scène. Il existe également une photographie couleur, car Marc Ribou disposait d'un second boîtier avec une pellicule couleur. Cette photographie prend une dimension politique et poétique. La jeune femme isolée va représenter l'ensemble des manifestants, la jeunesse américaine et le mouvement hippie, qui prônent la non-violence, l'amour et la paix contre la guerre. Plus de 30 ans après la fameuse manifestation, en février 2003, Marc Ribou recroisera la route de Jane Rose Casimir, et la suivra pour l'occasion à Londres, lors d'une manifestation contre la guerre en Irak. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Je remercie tout particulièrement le bureau de Marc Ribou, qui m'a aidé et soutenu pour la création de cet épisode, et également celui sur Marc Ribou. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur le site marqueribou.com. Découvrez toutes les photographies qu'il a faites, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez surtout pas à suivre Photosynthèse sur Twitter, sur Facebook, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, c'est ça le plus important. Je remercie également mes tipeurs. Merci à vous, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501